L'autrui ne se limite pas simplement dans les droits financiers, mais il y a aussi ce qu'on appelle les droits corporels. Comme nous n'avons pas le droit de lever la main sur une autre personne, sans raison valable. Raison valable c'est qui ? C'est le juge qui a mis une sentence, le bourreau qui va frapper la personne. Mais sinon, le musulman n'a pas le droit de frapper quelconque, que ce soit son épouse, que ce soit ses enfants, ses amis, etc. Ce n'est pas le comportement du musulman. Les droits corporels c'est quoi ? C'est qu'il y a eu un accident, nous avons causé du tort, des torts corporels à une autre personne, nous devrons payer si nous sommes en faute. A cause de nous, cette personne a eu une dent, deux dents cassées, un bras cassé, un doigt cassé, etc. Il faudra payer, c'est ce qu'on appelle le diète ou bien le chrétage. Là, ce sont d'autres règles qui émaneront dans le chapitre, justement, sur le chrétage, sur le diète, dans ce qu'on appelle la justice de l'islam. Là, c'est un autre débat, on ne va pas en faire dedans, mais c'est juste des exemples que l'on donne. Donc, il y a les droits financiers, il y a les droits corporels, il y a aussi les droits législiques. Dans notre façon de parler, ne pas blesser autrui, ne pas vexer autrui, là aussi, cela entre dans ce qu'on appelle le chokokolaïbal, et justement, il y a les droits corporels, et dans les droits corporels, il y a justement la nécessité pour la femme d'aller vers l'invitation de son mari, lorsque cette dernière se fait désirer. Et, ensuite, le deuxième point que l'on peut voir, c'est quoi ? C'est que les anges maudissent cette femme. Là, la malédiction de ces anges, donc, c'est que ces anges sont mécontents aussi avec cette femme, et, si de leur langue, sentent, un, une malédiction, un mauvais doigt pour cette femme, alors, cette femme risque de périr, de perdre, ou de subir les conséquences de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la question se pose, cette femme, elle est quand même musulmane. Elle a fait une faute. Et les anges maudissent cette personne. Est-ce que l'homme, lui, il a le droit de maudire un musulman qui commet des péchés ? L'homme, c'est-à-dire l'homme ou la femme, l'être humain. L'être humain a-t-il le droit de maudire un autre être humain ? Certaines personnes disent qu'il est interdit de maudire les autres êtres humains. D'autres personnes disent que lorsque nous voyons une personne en train de faire le péché, nous avons le droit de maudire. Là, il faudra interpréter ces deux paroles. Les personnes qui disent qu'il est interdit de maudire une autre créature, qu'elle soit péchante ou pas, ils veulent dire par là, justement, que la malédiction a proprement dit, que Dieu te châtie, que Dieu te maudite, que Dieu te perd, que ceci, cela, ça, c'est interdit. Et ceux qui donnent l'autorisation de maudire ceux qui commettent des péchés, ici, le terme maudire n'est pas dans son sens propre, mais il est autorisé de blâmer celui qui commet la faute. Et surtout, il est autorisé de le blâmer avant que la faute ne soit commise. Nous savons qu'une personne a l'intention de commettre ce péché, alors nous allons le blâmer. Nous allons parler avec une certaine dureté avec lui pour essayer de le faire changer d'avis. Que nos paroles touchent son cœur et que cette personne revienne sur ses intentions. Et Naïfa, vers ce péché, là, c'est autorisé, justement, donc, inviter, inciter les autres à ne pas aller dans le péché. C'est ce que le François, il dit que, empêchez le mal par les gestes avec vos mains. Si vous n'êtes pas capable, alors avec la langue. Et si vous n'êtes pas capable, au moins, ça doit avoir pour cette personne. Donc, empêcher les gens d'aller vers le mal, là, c'est, justement, une nécessité, une obligation du croyant. Et donc, nous voyons que quelqu'un va vers le mal, nous avons le droit, justement, en le blâment, d'espérer que cette personne ne continue pas son péché et revienne vers le droit chemin. Là, c'est un autre point. Ensuite, nous comprenons dans ce hadith que les do'as des anges sont acceptés. Pourquoi ? Parce que, justement, le prophète d'Allah, il met en garde. Il met en garde de quoi ? À la femme, il met la femme en garde sur le badua, la malédiction des anges. Ce qui veut dire que si les anges maudissent, leurs malédictions sont acceptées. C'est pour ça qu'il met en garde. Si la malédiction des anges vis-à-vis de l'être humain n'avait aucune valeur, le prophète d'Allah, il n'aurait pas mis l'emphase sur ce point-là. Donc, c'est un autre point que nous apprenons dans ce hadith. Ensuite, nous apprenons aussi dans ce hadith pourquoi est-ce que l'emphase est mise sur la gravité du recul de la femme vis-à-vis de l'invitation de l'homme. Tout simplement, car la volonté d'Allah, le nizam, l'organisation d'Allah, est que l'abstinence de l'homme pour ses pulsions et ses désirs avec son épouse est beaucoup, beaucoup plus faible que celle de la femme. C'est pour cela que l'homme, il a le droit à plusieurs mariages. Alors que la femme, elle a justement cette capacité d'abstinence. Et la femme, en elle-même, sa pudeur, justement, très souvent, l'invite à ne pas montrer explicitement ses envies, ses souhaits et ses désirs. Mais justement, sa pudeur cachera tout cela et elle vivra dans une relation très intense avec son Seigneur lorsque elle ressentira une forme d'abandon. Mais maintenant, justement, il est demandé à l'époux de respecter la pudeur de sa femme et de réaliser, de comprendre aussi à quel moment est-ce que son épouse souhaite aussi avoir sa intimité avec son mari. C'est le devoir de l'époux. C'est aussi un devoir, même si dans ce hadith, cela n'est pas mentionné, c'est le devoir de l'époux. Mais, dans ce hadith, l'enfant a démis justement pour la femme parce que la femme, elle a cette capacité, cette force d'abstinence que l'homme, lui, il n'a pas. Ensuite, ce que l'on voit aussi, c'est que, dedans, la malédiction des anges, la colère des anges est due à quoi ? Il est due, justement, tout simplement au fait qu'une créature a refusé de respecter le souhait, le désir d'un autre être humain. Un droit qu'il avait, même si ce droit n'allait pas vers les actes d'adoration, mais allait vers un souhait, un désir mondain, corporel, qui n'était pas éternel, mais qui ne durait qu'un certain moment, à cause de ce refus-là, les anges ont montré leur mécontentement. C'est là que nous voyons que, dans l'adoration d'Allah, nous avons l'obligation d'adorer Allah, mais pour revenir sur les choukoukou l'aïbal, nous avons l'obligation de respecter tous les droits de son prochain. Et, justement, ne pas respecter les droits des autres créatures, cela amène le mécontentement d'Allah et le mécontentement des anges sur cette personne. Même si ce manque, ce droit non respecté est en relation avec un désir, une tentation, une pulsion, décide évidemment d'une autre créature, l'être humain a l'obligation de respecter aussi ce droit, sans quoi c'est une fausse, un péché que nous sommes en train de faire, de commettre. Là, c'est au sujet de ce hadith. Maintenant, ces femmes qui prennent peur, justement, par rapport à la gravité de ce hadith, certes, à première vue, c'est un avertissement pour la femme. C'est un avertissement très grave pour la femme. Mais si on analyse ce hadith avec un peu de recul, nous voyons que ce hadith, il s'adresse aussi à l'homme. Le prophète d'Allah, il a dit que la femme risque cela. Voilà, si elle ne contemple pas son mari lorsque ce dernier désire sa venue. Maintenant, l'homme lui-même, en dehors de ce souhait, de cette invitation, il proclame haut et fort, il dit haut et fort, il affirme qu'il aime son épouse, il affirme qu'il y a de l'amour entre lui et son épouse. Régulièrement, que je décrocherai la ligne pour toi, je serai prêt à tout pour toi, je ne pourrai vivre sans toi, je veux rester éternellement avec toi, mourir avec toi et vivre dans le paradis avec toi. Toutes ces promesses d'amour que l'on fait à nos épouses, alors si vraiment nous aimons nos épouses, comment est-ce qu'on peut mettre nos épouses dans une telle situation où la malédiction des anges et la colère d'Allah s'abatent à ses femmes ? Si notre amour, il est réel pour nos épouses, alors effectivement, le refus de la femme emmènera la colère des anges et la malédiction des anges. Mais maintenant, si nous nous aimons vraiment la femme, l'épouse, et là je dirais personnellement, Allah ou Allah, que ce hadith, il est plus dur à pratiquer pour l'homme que pour la femme. Pourquoi ? Parce que si vraiment nous aimons notre épouse, nous avons l'obligation de l'éviter la malédiction des anges. Maintenant, lorsque l'homme, en tant qu'humain, il a ce souhait, il a ce désir, il a cette envie. Mais pour une quelconque raison, son épouse refuse cette invitation. Si vraiment notre amour pour notre épouse est sincère, nous devrons contenir notre colère, nous devrons contenir notre frustration par rapport à ce refus. Et pardonner immédiatement cette femme. Ne pas montrer des signes de mécontentement, Allah nous aide à pratiquer cela. Ne pas montrer des signes de mécontentement vis-à-vis de cette épouse. Pourquoi ? Parce que nous devons réaliser que si je suis mécontent, il ne serait qu'un laps, qu'une microseconde, un laps de temps, ce sera suffisant. Pendant que ce laps de temps, c'est la malédiction des anges qui s'abattent sur cette femme. Nous avons vu que les doigts, les anges, sont acceptés. Donc il n'y a pas besoin de deuxième temps de malédiction pour que la malédiction s'abatte sur cette femme. Un laps de temps, une microseconde, un millième de seconde aussi de malédiction, cela est préjudiciable pour notre épouse. Donc ce qui est demandé de ce hadith à l'homme, c'est que lorsque votre femme émet justement un refus par rapport à votre imitation, vous avez l'obligation d'écraser votre ego, d'écraser ses pulsions animales. car exactement comme la femme, elle doit avoir le meilleur des comportements, le comportement angélique, l'homme lui aussi doit avoir ce comportement angélique et ne doit nullement montrer des signes d'agressivité, de mécontentement, de colère vis-à-vis de cette femme en cas de refus. Et c'est là que nous voyons que pour l'homme, le plus jeune, c'est quoi ? C'est l'écrasement de son ego dans ce hadith pour éviter justement que le mal n'atteigne autrui. Et c'est là que l'homme, il progressera. Car il va se mettre en arrière. Il acceptera de goûter, de subir, mais pourvu que mon prochain ne subisse pas. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? Dans la guerre de Wahab, ils se sont mis devant le prophète Allah, là où le prophète Allah, il était attaqué, où une pluie de flèches s'abattait sur le prophète Allah. Un compagnon qui s'est levé, il dit au prophète Allah, aujourd'hui mon corps est ton bouclier, aujourd'hui ma gorge sera ta gorge. S'ils veulent te toucher au niveau de la tête, ce sera ma tête qui sera touchée. S'ils veulent te toucher au niveau de ta gorge, ou de ta poitrine, ce sera moi qui sera touchée. Le prophète Allah, cette personne, ce compagnon, qui était un très bon archer, qui prenait, qui a placé devant lui, il a mis toutes ses flèches à terre devant lui, et il a fait les autres. Il était en train de défendre le prophète Allah. De temps en temps, le prophète Allah, il regardait sur la droite, il regardait sur la gauche, pour voir d'où venez l'ennemi, de venez les attaques, afin de prévenir ce compagnon. Et le compagnon, qu'est-ce qu'il a dit au prophète Allah ? Reste derrière moi. Regarde ni à gauche, ni à droite, car si ta tête s'est décalée de mon corps, l'ennemi pourra te toucher. Là, c'est le sacrifice du compagnon pour le prophète Allah, sallallahu alayhi wasalam. Que la qualité du croyant du musulman